Alors je m'appelle, je suis docteur Lama Charara, je suis directrice générale de la fondation ARCAD. ARCAD c'est l'acronyme de Aide et Recherche en Cancérologie Digestive. Alors vous êtes lancée dans cette aventure, comment ? C'était une belle rencontre avec le président fondateur de la fondation ARCAD, parce que moi je n'étais pas dans ce domaine, j'ai fait mes études médicales, je suis docteur en immunologie et génie génétique. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années à l'hôpital Necker, enfant malade, sur la thérapie génique. On a fait la première tentative de thérapie génique du professeur Alain Fischer qui a marché. Et puis je voulais aller sur le terrain. Pour moi, faire de la santé publique, c'était ce qu'il y avait de plus important pour un médecin, c'est aller sensibiliser, éduquer, pousser au dépistage, informer le public. Donc j'ai dirigé plusieurs associations sur l'éducation de la santé et sur le SIDA. Et puis le président de la fondation ARCAD est venu me chercher. Il m'a dit votre expérience, elle serait une valeur ajoutée à la fondation. Donc depuis trois ans, j'ai rejoint la fondation qui a été créée en 2006 par le professeur Emerit Gramont, qui est le président fondateur et qui est un oncologue connu au niveau international parce qu'il a mis en place un protocole pour le traitement du cancer colorectal qui s'appelle The DeGramont Regiment, qui est connu au niveau mondial et qui est toujours en cours. Donc il a créé cette fondation en 2006 qui a été reconnue du site et public et c'est la seule fondation en France qui est exclusivement dédiée au cancer digestif. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce grand combat ? Quel est le but ? La raison d'être de la fondation, c'est que tous les ans, il y a 80 000 personnes en France qui ont des nouveaux cas de cancer digestif et la moitié en meurt. Donc tous les ans, on a plus de 40 000 patients qui meurent, trois fois plus que les accidents de la route et le gouvernement ou les responsables ne se rendent pas compte de l'urgence de santé publique. Il n'y a pas de fonds dédiés au cancer digestif. Vous avez par exemple des associations comme la Ligue ou l'Arc qui financent des projets sur les cancers, mais tout confondu. Il n'y a personne qui s'occupe des cancers digestifs et pourtant, on a quand même plus de 40 000 personnes qui meurent. Donc c'est la raison d'être de la fondation, c'est de combler ce manque de financement et de soutien tant aux patients et leurs familles qu'aux projets de recherche clinique. Donc la fondation a été créée avec trois objectifs. Le premier, c'est aider les patients. Donc on aide les patients avec des projets concrets. On finance des casques pour éviter la chute de cheveux. On leur offre des soins gratuits, psychosociaux, esthétiques. On améliore les conditions d'accueil dans les hôpitaux. On édite des guides qui sont simplifiés pour être compréhensibles par les patients sur tous les cancers digestifs. On fait des lettres d'info pour parler de l'avancée des recherches. Le deuxième axe qui est aussi l'axe où qu'on finance majoritairement, c'est la recherche clinique. Comme je vous ai dit, il y a des patients qui arrivent avec un stade où ils sont en impeste thérapeutique. Ils ont testé tous les médicaments et rien ne marche et ils sont condamnés. Donc nous, on les inclut dans des essais cliniques qu'on finance avec des nouvelles molécules qui ne sont pas encore mises sur le marché. Donc on a une autorisation d'inclure ces patients dans un cadre très réglementaire. Et il y a des miracles qui arrivent, des molécules auxquelles ils répondent. Donc une nouvelle chance, une gaine de chance pour ces patients. Et le troisième axe, c'est qu'on sensibilise et on invite au dépistage. Parce qu'on a la chance d'être en France, d'avoir des cancers tels que le cancer colorectal où le dépistage est disponible et gratuit. Et les gens ne le font pas. Donc on sensibilise les gens, on promouvoit le dépistage et on communique là-dessus. Est-ce qu'il faut le faire régulièrement ce test ? Alors, le test, il est disponible gratuitement si vous allez chez votre médecin traitant quand vous avez entre 55 et 75 ans. Nous, on a fait du lobbying pour que ça soit disponible dans les pharmacies ou envoyé chez vous comme dans d'autres pays européens. Parce que malheureusement, la France est un des pays, les élèves les moins performants. La Commission européenne a fixé à 65% le taux de dépistage du cancer colorectal. Nous sommes à 28%. Donc il faut vraiment, vraiment travailler. Donc la fondation Arcade fait du lobbying et on est reconnu comme une fondation défendant les droits des patients. On a un label international, on défend les droits des patients et on porte leur voix. Il faut bien distinguer le cancer digestif du cancer colorectal ? Non, le cancer colorectal fait partie des cancers digestifs. Donc ce qui est inclus dans les cancers digestifs, c'est l'œsophage, le foie, le pancréas, le côlon, le rectum, l'estomac et les tumeurs neuroendocrines qui est un des cancers rares. Donc nous, on s'occupe de tous ces cancers. Ce sont des cancers un peu figurants, je crois. Surtout le cancer du pancréas, malheureusement. Le cancer colorectal, s'il est détecté via ce test qui est disponible et gratuit, si on trouve les polypes, on les enlève, il n'y a pas de problème. Le cancer du pancréas, malheureusement, on n'a pas de kit de dépistage ou d'outil de dépistage. Donc quand on le détecte, la lésion est déjà là. Et malheureusement, on n'a pas de médicaments miracle pour traiter. Donc on accompagne les patients. Vous êtes venu pour ce match amical, c'est à Brive Racing pour la bonne cause, pour l'entrée et reverser, notamment une partie de la bonne truée, reverser à votre fondation. Et également, à la fin du match, il y a une vente aux enchères. Exactement. Ça, c'est sur l'initiative de Hugo Vessière et sa famille. Hugo m'a contacté et m'a exposé le projet. Je trouvais que le projet est formidable parce qu'on joint l'utile à l'agréable. Il y a l'esprit sportif, mais en même temps pour la bonne cause. Donc je n'ai pas hésité une seconde. Je suis venue à Brive là pour supporter l'équipe de Brive pour ce match. Mais c'est surtout aussi pour parler aux gens et expliquer ce que fait notre fondation et pour récolter des dons. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, on n'est pas financé par les dons publics. On n'est financé que par la générosité publique. On n'a pas de subvention de l'État. Toutes nos actions sont tributaires de la générosité publique et on défiscalise. C'est-à-dire que chaque don que vous faites, on vous donne un reçu fiscal, vous le défiscalisez à hauteur de 66% de votre don. Donc c'est aussi intéressant. Vous faites une bonne cause et vous défiscalisez. Pour vous contacter Arcade sur la page Facebook ? Voilà, on a un site internet www.fondationarcadeenattaché.org. Sur Facebook, on est là. On est aussi sur Twitter, on est sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous contacter et puis merci de soutenir notre cause. Merci de venir à Thérasson. Merci, c'est un plaisir et un honneur.